Ce soir on accueille papa et maman Rasta, ils sont là, ils sont deux passages comme Nimet était sur la route ils en ont profité pour venir à la maison c'est super cool super sympa ça fait longtemps qu'on se connaît au niveau non pas du virtuel parce que nous sommes des êtres humains mais qu'on se connaît en mode communication à distance on va dire parce qu'on existe on n'est pas virtuel et on marche par terre en faisant partie de la création donc voilà vous êtes tous les deux des artistes voilà vous avez aussi des activités associatives vous œuvrez pour le mouvement Rasta vous animez les émissions de radio cfm radio et on est reparti avec le paparasta show encore une aventure extraordinaire concert soirée vous participez à la vie du mouvement Rasta donc pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours et qu'est ce qui vous a appelé à au mouvement Rasta en moi j'étais jeune j'ai entendu le bruit de Marley j'ai dit je suis allé comme je suis dans le lac je sais à peu près on savait comment parler avec on était Slavé j'étais Navé je devais avoir 14 ans 12 ans peut-être 13 ans je suis parti dans un endroit en pleine nature et là j'ai regardé le ciel j'ai dit Seigneur j'ai compris parce que Bob Marley tu me parlais je ne parlais pas en guerre à l'époque j'ai dit Seigneur j'ai compris mais je suis trop jeune je veux vivre je veux des filles je veux pas et je veux vivre et je reviendrai vers toi donc si tu veux t'es très jeune dès que Bob arrive on a compris on a pas eu besoin de grand frère et puis plus tard vers 20, 22 ans 20 ans 21 ans je suis reparti dans mon champ là et Seigneur c'est beau j'ai eu tout ce que j'ai voulu je l'ai eu déjà 20 ans je t'appartiens je crois pas qu'on devient RASTA je crois qu'on est RASTA je crois qu'on est RASTA je crois qu'on est RASTA c'est un artistral appel quand il est là et il est là et il est entendu par ceux qui doivent entendre et beaucoup dans beaucoup de pays tous ceux qu'on a rencontré en tant que RASTA on s'est rendu compte que c'était dans eux depuis longtemps et il a fallu une épincelle et puis après un chemin de vie qui fait qu'on se fortifie et on trouve la force dans les enseignements de notre majesté et dans les grâces que Dieu nous donne tous les jours et donc Bob Marley, RASTA Farai qui dit Bob Marley, dit musique, dit reggae oui, mais avant tout, avant, avant, je vais aussi pour expliquer aux plus jeunes générations que ce que nous on a pris le chemin du rousse au sérieux nous on n'est pas resté dans les grandes villes on a suivi ce qu'on appelle le chemin de notre majesté c'est à dire l'image aussi l'image de notre majesté et son chemin le chemin que les RASTA nous avaient transmis à travers leur musique parce que nous à l'époque on comprenait bien qu'en culture on nous disait oh il y en a elle, tu te rappelles, quand Bjorn Speer nous chantait Identity, on a gardé notre identité, on comprenait ce que ça veut dire parce que pendant longtemps dans le reggae music il y a eu des messages et des codes cachés qui étaient accessibles aux hommes noirs qui savaient qu'ils étaient le peuple d'Israël le vrai Israël, le bêta d'Israël et cette révélation elle nous est venue aussi à travers le recul dans les montagnes et dans les campagnes à travers le son qu'il t'a dit devient en fait une louange, une prière, une louange, une prière c'est la petite approche je commence à t' approcher de la montagne le qui commence à rentrer en toi et aussi avec l'esprit de l'humidité, toujours être 3 minimum, toujours, minimum, j'ai l'attitude, ça ne vient pas, c'est le 2, je ne vient pas, c'est le 3, je commence à regarder, comme s'il regarde déjà, c'est bon, tu comprends, hé, yeah, donc c'est, cet enseignement, on ne l'a pas reçu de quelqu'un, on l'a reçu de celle-là, c'est du Jai et du Jai, à traverser l'Asiaï, à ce qu'on aide et c'est l'Asiaï, tu vois, on avait entendu le message de Dieu Christ, on l'avait bien entendu, mais Rasta n'a pas l'habitude de te entendre, tu vois ce que je veux dire, il y avait un décalage avec nous, ouais, il y avait un décalage, Babylon est le roi de l'ironie, de l'hypocrisie, de la fourberie Rasta éclair dans ses propos Rasta avance tout droit sans concession avec Babylone parce qu'on sait ce qu'ils font sur la terre la destruction qu'ils ont apporté sur la terre les millions d'enfants qui le tuent chaque jour avec leurs bombes, leurs pollutions alors qu'ils ont fondé aujourd'hui je n'ai pas de nom à donner à ces gens qui assassinent tout le monde et qui font du mal de tous les bords nous Rasta par ailleurs c'est toujours le One Love on a toujours prêché le One Love on a toujours combattu pour ça et le Aya Naï le One Love pour les nations et le Aya Naï pour l'intérieur ça a été comme une mission pour nous de réaliser ça parce que la maison des Rasta existe en France elle est là les Rastas de notre génération on l'a fait oui d'ailleurs ça fait des années que j'en entends parler de la maison des Rastas la première fois c'est que j'étais tout jeune c'était dans les années 90 on a fait ça il y a un an avec les Rastas de notre génération parce qu'avant de partir sur ce qu'on a été dans le monde entier un peu dans ce qu'on avait voyagé avec nos propres moyens on n'a pas été financés par des gens on a tracé avec nos sons, notre sonnant, notre musique, nos musiciens après quand on a commencé à faire les émissions de radio puis après de télévision on bouge avec les calques à masse avec les power directors on continue le mouvement et tout le monde est là et tout le monde travaille parce que ce qui s'est passé c'est que moi j'ai dit au frère si on compte si on compte sur d'autres gens pour réaliser les choses on ne va jamais le faire il faut que ce soit c'est clair oui c'est clair il y a une souris elle se promène elle se balade elle dit bonjour petite souris qui se balade en plein d'interviews moi je pensais qu'on allait rigoler un peu chez toi parce que tu étais une spécialiste de la blague moi c'est comme ça que j'ai connu Rasta a commis c'était rare ça c'est rare ouais c'est pas que c'était rare c'est que ça n'existe pas il y en a qui ont des locks c'est pas des masters il y en a qui ont des locks il y en a bien même tous les cas on est content de être chez toi et puis bon peut-être ce qu'on peut rajouter pour les jeunes c'est que il faut vivre dans la prière il faut vivre à travers l'ital il faut marcher avec cela il faut faire la musique il faut chanter maximum chanter tout le temps chanter même à travers les vieilles chansons l'entend oh 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 I see a sky of blue and clothes of white the bright, bl을 feint in days and the dark sacred night but I take mine to myself what a wonderful girl Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501